Musique 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 Aux moyens d'activités tels que la réhabilitation de PIT ou le curage des canalisations des eaux usées, des volontaires des Nations Unies, à travers le service de reconstruction communautaire, participent à la réintégration socio-économique d'ex-combattants, d'adultes associés et de personnes vulnérables de la communauté d'accueil. Musique 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 Au total, 25 micro-projets impliquant 1215 adultes associés et 735 membres de la communauté d'accueil encourus dans la ville de Bujumbura. Ces projets appelés Himo, c'est-à-dire à haute intensité de main-d'oeuvre, permettent aux travailleurs de gagner 3000 frambous, c'est-à-dire environ 3 dollars américains par jour. Ce gain journalier leur permet ainsi de subvenir aux besoins immédiats de leur famille et de réduire l'insécurité alimentaire. De ces 3000 frambous, 1000 lui sont retirés pour constituer une épargne qu'on lui remet à la fin des 3 mois que dure le projet. Encouragés à se regrouper pour former des coopératives pouvant générer de plus grands revenus, les bénéficiaires se voient remettre par le PNUD le triple du montant investi pour démarrer leurs petites entreprises. Parallèlement, des activités de sensibilisation, telles que des pièces théâtrales, sur des thèmes aussi divers que le pardon et la réconciliation, la cohabitation pacifique et la résolution des conflits, leur sont proposées, ce qui permet à ces travailleurs de tisser les bases d'une vie commune meilleure. Vous avez vu que les femmes aussi ont contribué dans la résolution pacifique des conflits. On montre alors le rôle des uns et des autres dans la résolution pacifique des conflits et que c'est la question qui concerne tout le monde, les femmes, les jeunes et les adultes. C'est ça et le groupe cible, vous avez vu, c'est le groupe cible, ce sont les démobilisés et je pense que le temps qu'ils ont passé dans la guerre, ça veut dire qu'ils ont laissé des biens chez eux et ces biens peuvent être pris par quelqu'un d'autre. Les conflits peuvent exister. Et ces gens-là, ce groupe-là, c'est un groupe qui a manipulé les armes et qui a utilisé de la force ce qu'il nous fallait et c'est intéressant qu'ils voient comment, même si le conflit existe, mais l'utilisation de la force n'est pas chose à encourager et ils doivent essayer de trouver des solutions pacifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada